Bonjour, aujourd'hui je voudrais simplement réagir à un petit extrait vidéo. Je crois que c'était dans Libération qu'un conseiller ministériel a dit, a fait une petite confidence où il a dit en dehors des éléments de la communication politique, il a dit de manière explicite et claire et cache quel était le principe de ce passe sanitaire, c'est de faire en sorte que les non-vaccinés aient une vie de merde. C'est une incitation. Que c'est un exemple de démocratie et un exemple de république, c'est quand même problématique. Et les pays qui ont fait ça. Oui, il a raison. Je ne peux pas reprendre le terme parce que c'est un petit peu grossier, mais en effet ceux qui ne sont pas vaccinés ont une vie un peu monotone. Des vidéos comme celle-là, on en est abreuvés. Alors pourquoi j'ai choisi celle-là ? Et bien parce que passer la nausée, l'écoeurement lié au mépris de ce journaliste à l'égard de personnes qui se battent ou qui sont en tout cas, qui refusent de cautionner le passe sanitaire et tous les dangers qu'il représente pour les libertés à venir, passer ce moment-là, je me suis sentie bien. Et c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui. Cet homme se réjouit de voir des genres de convictions privées de divertissement comme si on devait être en quelque sorte puni de cette terrible insolence de vouloir défendre les libertés. Mais il se trompe complètement. Non, mon choix de refuser le passe sanitaire ne me rendra pas malheureuse. Ce choix ne me donnera pas une vie de merde. Et pourtant, en tant qu'hypersensible artiste, je peux vous dire que l'émerveillement que je ressens quand je vais à la rencontre de chefs restaurateurs, qui sont des artistes aussi, quand j'assiste à des festivals, des concerts, des conférences, évidemment que ça me fait vibrer, ça me nourrit, c'est fondamental. Mais cette capacité à s'émerveiller, elle ne va pas s'arrêter à ça. Cette capacité à s'émerveiller, c'est un état d'être. Donc je ne sais pas si ce journaliste qui avait l'air tellement de comprendre cette notion de vie de merde pour les personnes anti-passe sanitaire et qui refusent de cautionner ça, je ne sais pas s'il a accès à ça. J'ai envie de dire, si j'étais dans la même ignorance que lui, en quelque sorte, j'aurais envie de dire, mais c'est lui qui a une vie de merde. En même temps, qui suis-je pour juger le chemin qu'il a à parcourir, les expériences de vie qu'il a à vivre ? Mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est que non, non, mon choix ne me donnera pas une vie de merde. J'en parle dans mes chroniques radio et dans mes livres. Quand on sait s'émerveiller d'une fleur qui s'ouvre au printemps, d'un lever ou d'un coucher de soleil, voire des deux, de l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un ou qu'on peut nous apporter, on a l'impression qu'on pourra manquer de rien. Et on était tous préparés, quand on vit ça, on était tous préparés à ce qui s'est passé en mars 2020. On n'a pas cédé à cette panique générale de manquer de choses. On l'a bien vu, on l'a expérimenté. Alors, à tous ceux qui se réjouissent de voir les opposants au pass sanitaire privé de divertissement, eh bien, je renvoie à la définition pascalienne du mot divertissement, comme une sorte de diversion de l'essence même de notre être, de notre but de vie. Donc non, ça ne nous rendra pas malheureux, bien au contraire. J'ai même envie de dire que si on a passé son temps et sa vie dans du pur divertissement, on ne peut même pas comprendre que le temps, eh bien, c'est pas du divertissement. Le temps, c'est de la vie, c'est de la joie, c'est de l'amour. Donc, merci de nous faire gagner ce temps, finalement, parce que où est-ce qu'on va vraiment gagner du temps ? Personnellement, j'ai énormément perdu de temps dans ma vie en faisant à tort confiance à des personnes qui étaient beaucoup dans la parole, mais pas trop dans la pratique. En tant qu'avocates, notamment, nous sommes gardiens, défenseurs des libertés, des droits, mais c'est l'occasion pour tous mes confrères, pour toute la profession, également pour les magistrats, qui, j'aimerais pas être à leur place, ça va être dur aussi pour eux de vivre la période actuelle, mais ça va nous donner l'occasion de nous positionner. On sera plus simplement sur des belles paroles. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des rencontres ? Ben, on va plus rapidement rencontrer des gens qui sont aussi dans les actes. Et pour ça, merci, on va se réunir, on va se retrouver, et contrairement à ceux qui croient qu'on va sortir affaibli, ben, c'est l'inverse qui va se passer. C'est l'inverse qui se passe, sans mauvais jeu de mots. Donc, cette confrontation au réel, dans laquelle on est aujourd'hui plongé, eh bien, elle est douloureuse. Oui, ça me fait mal, effectivement, mais ça ne me rendra pas malheureuse. De même que c'est douloureux de voir la démocratie fouler du pied, nos droits qui reculent. Et puisqu'on est en train de diviser une nation entière et de demander aux gens de choisir un camp, eh ben, si tel est le cas, moi, je préfère nettement être dans le camp de ce jeune auteur, Nathan Devers, là, qui répond aux journalistes, plutôt que dans le camp de cette députée qui aborde un sourire désincarné, qui réajuste sa verse, et puis qui boit un verre, pendant qu'on est en train de parler de sauver la démocratie. L'adversité, même si elle est douloureuse, révèle notre place et notre positionnement. On aura tous des choix à faire dans les temps à venir, des choix qui vont être douloureux, mais qui ne feront pas de nos vies une vie monotone, ça certainement pas, et certainement pas non plus une vie de merde. Alors, plus que jamais, à titre personnel, j'ai compris que faire un choix, même s'il représente un sacrifice et qu'il est douloureux, est un acte de liberté. Donc, je finirai cette vidéo en laissant la parole à ce jeune auteur, Nathan Devers, parce que ce qu'il dit dans cette vidéo est tellement juste, tellement beau, je ne peux pas faire mieux, donc je finis la vidéo là-dessus. Et je vous, en attendant ma prochaine vidéo, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et prenons soin de nous. ...qui n'ont pas le droit d'aller au restaurant, et ça crée surtout une société de contrôle généralisé qui est absolument effrayante. Il n'y a pas de quoi faire des comparaisons historiques avec le passé. En revanche, c'est un modèle qui est orwellien, qui fait penser à de la science-fiction, qui fait penser au crédit social en Chine. C'est une catastrophe absolue. Et donc, en effet, je pense qu'il faut être absolument alarmiste sur la situation, mais pas tellement sur le plan sanitaire, en revanche, sur l'instrumentalisation de cette crise sanitaire à des fins politiques et anti-républicaines. Cet argument qui consiste à dire « Évidemment, c'est une mesure qui est problématique, le pass sanitaire, mais nous faisons ça parce que nous sommes en temps de crise. On ne transige pas avec les principes de la démocratie et de la République parce que nous sommes en temps de crise. » « Évidemment, c'est une mesure qui est en train de faire des principes de la démocratie. » « Évidemment, c'est une mesure qui est en train de faire des principes de la démocratie. »